bonjour et bienvenue les collecteurs aujourd'hui je vous présente un nombre de pièces de 2 euros vraiment impressionnante on va commencer par la pièce de 2 euros génuflexion de varsovie 2020 cette pièce a pour thème le cinquantième anniversaire de l'agenouillement de willie brent à varsovie le 7 décembre 1970 on voit ainsi sur l'avers de cette monnaie le chancelier allemand willie brent de dos agenouillé le 7 décembre 1970 devant le mémorial des morts du ghetto de varsovie en pologne cette pièce a été frappé pour l'atelier à à 6 millions d'exemplaires pour l'atelier des à 6 millions 3 d'exemplaires pour l'atelier f donc la pièce que je vous présente aujourd'hui à 7 millions 200 mille exemplaires pour l'atelier g à 4 millions 200 mille exemplaires et pour l'atelier j à 6 millions 300 mille exemplaires cette pièce a une valeur moyenne de 3 euros 50 dans un état fleur de coin qui est 2 euros double portrait 2014 qui commémore le premier anniversaire de l'abdication de la reine béatrix et l'accession au trône des pays bas du roi willem alexander 2013 2014 sur la verre de la monnaie on retrouve le portrait du roi willem alexander devant celui de sa mère la princesse béatrix des pays bas le graveur de cette monnaie est panos gustes misis cette pièce a été frappé à seulement 5 millions d'exemplaires en unc et 10500 exemplaires en be la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin une pièce dans un état fleur de coin la pièce bien entendu qui a circulé est de 4 euros 50 2 euros galilée italie 2014 cette pièce a pour thème le 450e anniversaire de la naissance du savant galilée 1564 2014 sur la verre de la monnaie on retrouve l'effigie de galilée d'après justus sustesman accompagné à droite d'une de ses inventions la lunette astronomique et entouré de son nom en italien galileo galilei les lettres r i de republica italiana la lettre r de l'institut de rome les initiales cm du graveur claudia momoni et les dates anniversaire 1564 2014 cette pièce a été frappé à 6 millions 475 mille et 310 exemplaires en unc 10600 exemplaires en bu dans un set de 10 pièces 11000 exemplaires en bu dans un set de 9 pièces et 3090 pièces en be la valeur pour une pièce unc en fleur de coin est de 4 euros 50 2 euros traité de rome allemande de 2007 cette pièce commémore le 50e anniversaire de la signature du traité de rome 1957 2007 sur la verre de la monnaie on retrouve le traité signé par les six pays fondateurs avec en arrière plan le motif du dallage dessiné par michel ange de la piazza del campido a rome où a eu lieu la cérémonie de signature le 25 mars 1957 les inscriptions traité de rome 50 ans en latin ainsi que le mot europe et le nom du pays émetteur dans les langues du pays apparaissent tout autour le traité de rome a institué la communauté économique européenne a préparé la voie de l'introduction de l'euro en 1999 et des billets et pièces euros en 2002 l'anniversaire sera célébré le 25 mars 2007 à cette occasion les pays de la zone euro ont décidé d'émettre conjointement cette pièce commémorative a été choisi à l'issue d'un concours organisé par les hôtels des monnaies européennes la légende vous l'avez compris diffère d'un pays à l'autre mais le dessin reste le même cette pièce de 2 euros allemande a été frappé pour l'atelier a donc l'atelier de berlin a seulement un million d'exemplaires elle a été frappé pour l'atelier d'atelier de munich à 14 millions 500 mille exemplaires cette pièce a été frappé pour l'atelier F l'atelier de Stuttgart à 8 millions d'exemplaires elle a été frappé à 5 millions d'exemplaires pour l'atelier G qui est l'atelier de Karcherot et seulement 1,5 millions d'exemplaires pour l'atelier G qui est l'atelier de Hambourg la valeur de cette monnaie varie en fonction bien entendu des émissions de ces pièces elle varie de 5 à 7 euros selon la rareté de l'émission 2 euros ballet national de finlande 2022 cette pièce a pour thème le centième anniversaire du ballet national de finlande 1922 2022 le dessin représente les mouvements puissants et libres d'une danseuse recouverte d'un textile léger et fluide qui accentue la beauté et la fluidité de la pose de la danseuse la pièce comporte aussi l'année d'émission 2022 qui est écrit au milieu de la pièce on retrouve aussi en haut de la pièce les lettres FI qui sont les lettres du pays émetteur la finlande bien entendu le ballet national de finlande est le corps de ballet de l'opéra national de finlande basé à Helsinki il a été fondé en 1922 il est principalement voué à la représentation du répertoire classique outre ses 70 danseurs permanents le ballet possède également une école de danse cette pièce comme je disais en introduction est très très rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 394 500 exemplaires en UNC 5500 exemplaires en BE et 3500 exemplaires en BU la valeur pour une pièce UNC dans un état bien entendu fleur de coin l'état que je vous présente aujourd'hui est de 7 euros 50 2 euros Giovanni Boccaccio 2013 Italie cette pièce commémore le 70e anniversaire de la naissance de Giovanni Boccaccio 1313 2013 sur la verre de la monnaie on retrouve ainsi le portrait de Giovanni Boccaccio le dessin représente ainsi la tête de Giovanni Boccaccio tournée de trois quarts vers la droite ce dessin a été fait à partir de la fresque d'Andrea del Castagno environ en 1450 dans le bas de la pièce en arc de cercle on retrouve l'inscription Boccaccio 1313 2013 sur la droite on a les lettres superposées RI qui sont bien entendu les lettres de Repubblica Italiana on retrouve aussi la lettre M qui est le monogramme de l'auteur de la monnaie Roberto Mori ainsi que la lettre R qui est la lettre d'atelier de Rome cette pièce a été frappée à 9 998 000 exemplaires en UNC et sa cote est d'environ 4 euros 2 euros Union économique et monétaire française de 2009 qui commémore le 10e anniversaire de l'union économique et monétaire 1999-2009 cette pièce fait partie de la série des 10 ans de l'U.E.M. la pièce la pièce montre un dessin primitif réuni au symbole de l'euro il traduit l'idée selon laquelle la monnaie unique et par extension l'union économique et monétaire sont l'aboutissement de la longue histoire des échanges commerciaux et de l'intégration économique en Europe la pièce a été émise par chaque pays de la zone euro et porte son nom ainsi que la légende U.E.M. 1999-2009 dans les langues des pays le graphisme a été choisi parmi cinq dessins présélectionnés par les citoyens et résidents de l'union économique européenne qui ont voté en ligne il est l'oeuvre de Georges Stamapogoulos graveur à l'hôtel des monnaies de la banque de Grèce la pièce a été émise pour la France à 10 millions et 64 000 exemplaires en UNC et sa cote est d'environ 4 euros elle se vend régulièrement autour des 5 à 6 euros sur Ebay 2 euros Unification Italienne 2011 cette pièce commémore le 150e anniversaire de l'Unification Italienne 1861-2011 dans la partie interne de la pièce au centre est représenté trois drapeaux italiens ils représentent les anniversaires de l'Unification Italienne qui ont lieu tous les 50 ans en 1911, 1961 et 2011 c'est symboliquement que les dates de la réunification et de celles des anniversaires apparaissent sous les drapeaux sous cette manière 1861 jusqu'à 2011 pour montrer le lien entre les générations sous les drapeaux sont inscrits les initiales RI pour Repubblica Italiana ainsi que la lettre R qui est la marque d'atelier de Rome on peut lire aussi la signature du graveur l'inscription 150 dell'Unita Italia traduite par 150e anniversaire de l'Unité Italienne figure en arc de cercle au-dessus des drapeaux cette pièce de 2011 a été frappée en UNC à 9 944 600 exemplaires et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est d'environ 4 euros 2 euros Slovénie 2022 José Plechnik Cette pièce a pour thème le 150e anniversaire de la naissance de l'architecte José Plechnik 1872-2022 Sur la monnaie on retrouve un détail de la grande fenêtre de la salle de lecture de la bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana avec une colonne devant elle On retrouve aussi la composition des signes A-R-H-P-L-E-C-N-I-C qui est intégré dans l'espace de la fenêtre c'est une métaphore de la signature de l'architecte On a aussi sur cette monnaie le millésime 2022 ainsi que la date 1872 la date de naissance de l'architecte Cette pièce slovene a été frappée en UNC à 991 000 exemplaires et la valeur que j'ai constaté pour une pièce en fleurs de coin est de 4 euros environ 2 euros 2015 française intitulé Liberté Cette pièce commémore les 225 ans de la fête de la Fédération Avec cette pièce, la France rend un hommage historique à la Liberté On peut voir sur cette pièce le profil d'une Marianne portant le bonnet phrygien dessiné de manière graphique et moderne comme incarnation de la République Sur la partie droite de la monnaie est inscrit l'indication du pays émetteur RF pour République Française et en dessous la mention Liberté surmontée du millésime 2015 Sur la partie gauche est repris une strophe de l'oeuvre du poète français Paul Éluard ainsi que les différents Cette pièce célèbre également la fête de la Fédération qui est l'ancêtre de notre fête nationale C'est une pièce très jolie qui a été frappée à 4 millions d'exemplaires et cette monnaie a une valeur de 4,50 euros en état bien entendu fleur de coin 2 euros italiennes 2019 qui a pour thème le 500e anniversaire du décès de Léonard de Vinci 1519-2019 La partie interne de la pièce représente un détail du tableau Dama Colen Elmerino de Léonard de Vinci qui se trouve dans un musée de Cracovie A gauche en demi-cercle on retrouve l'inscription Léonardo Le graveur de cette monnaie est l'artiste Maria Angela Cassol dont on retrouve les initiales M.A.C. juste à côté de Léonard de A droite on retrouve la marque de la monnaie de Rome R et les dates 1519-2019 respectivement l'année du décès de Léonard de et l'année d'émission de ses pièces L'anneau externe de la monnaie représente les 12 étoiles du drapeau européen Cette pièce de 2 euros italienne de 2019 a été frappée à 3 millions d'exemplaires en UNC Un petit rappel, l'UNC ce sont des frappes circulantes La valeur pour une pièce dans un état neuf est de 4,20 euros 2 euros Bundesrat 2019 qui commémore le 70e anniversaire de la fondation du Bundesrat à Born 1949-2019 Sur le verre de la monnaie on retrouve le palais du Reichstag à Berlin siège du Bundesrat Le Bundesrat ou conseil fédéral est la représentation des 16 landers allemands En dessous le palais On a l'inscription Bundesrat Et en dessous on a la lettre représentant le pays le D pour Allemagne Au dessus du palais Au dessus du palais on retrouve le millésime 2019 Cette pièce a été gravée par Michael Otto On voit sur la gauche du millésime On voit sur la gauche du millésime La lettre des différents ateliers Pour ma part moi c'est le F Un petit rappel Le A est utilisé pour Berlin Le D pour Munich Le F pour Stuttgart Donc la mienne est une pièce qui vient de Stuttgart Le G pour Karlsruhe Et le J pour Hambourg La pièce de 2019 F a été frappée à 7 200 000 exemplaires en UNC Et sa valeur dans un état neuf est de 4 euros 2 euros Allemagne 2018 Centième anniversaire de la naissance d'Helmut Schmidt Sur la verre de la monnaie on retrouve le dessin Qui représente Helmut Schmidt Dans une pose caractéristique du dialogue avec un interlocuteur En demi-cercle sur le haut A droite figure l'inscription Helmut Schmidt Et à droite les dates 1918-2015 La marque d'atelier de la monnaie concernée Figure sous ces dates Pour la pièce que je vous présente c'est la lettre d'atelier J Je rappelle que la lettre J est la lettre de l'atelier de Hambourg Du côté gauche se trouve le code du pays metteur D pour Deutschland Et en dessous l'année d'émission 2018 En bas figurent les initiales de l'artiste Bodo Rochat La pièce de 2018 J a été frappée à 6 millions et 300 mille exemplaires en UNC Et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 3 euros 80 2 euros cathédrale de Burgos Espagne 2012 Sur le verre de la monnaie on retrouve la cathédrale de Burgos au centre Sur la droite on a le millésime avec la marque monétaire de Madrid Un M couronné A gauche on a l'indication du pays metteur Espagne L'anneau extérieur représente les 12 étoiles du drapeau européen Il a noté que la cathédrale de Burgos fait partie de la série patrimoine mondial de l'UNESCO Cette pièce de 2 euros 2012M a été frappée à 4 millions d'exemplaires pour les pièces en UNC 10 000 exemplaires en BE et 25 000 exemplaires en BU La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 4 euros pour une pièce UNC 2 euros Giuseppe Eberdi Italie 2013 Cette pièce commémore le 200e anniversaire de la naissance de Giuseppe Eberdi 1813-2013 Sur la verre de la monnaie on retrouve le buste de 3 quarts de Giuseppe Eberdi Sur la gauche on a le monogramme de la république italienne RI Et l'année de naissance du compositeur 1813 Sur la droite on retrouve la lettre R de l'atelier monétaire de Rome Ainsi que le millésime 2013 En bas on a le nom du compositeur G.verdi Et les initiales de l'auteur de la monnaie Maria Carmela Colaneri MCC L'anneau externe de la monnaie représente les 12 étoiles du drapeau européen Cette pièce de 2 euros Italie 2013 a été frappée à 9 975 180 exemplaires en UNC La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 4 euros 2 euros Plot Une pièce qui commémore le 2200e anniversaire de la mort de l'écrivain Titus Marcius Plotus Sur la verre de la monnaie on retrouve les masques de théâtre représentant deux personnages de la comédie nouvelle La jeune femme et l'esclave Tirés d'une mosaïque du 2ème siècle de notre ère Les deux personnages sont entourés du plan de construction d'un théâtre romain Avec au centre le logo de la république italienne RI On peut voir à gauche la lettre R Désignant l'atelier de frappe de Rome Et à droite les initiales de l'auteur de cette monnaie Luciana De Simone LDS Et en bas du dessin on a les dates 184 AC et 2016 Ainsi que le nom Plotaux Une pièce que je trouve magnifique Cette monnaie Qui est vraiment difficile à trouver A été frappée à 1 500 000 exemplaires En UNC Et le prix de cette pièce dans un état fleur de coin Est de 4,90 euros 2 euros Badé-Württemberg Qui commémore le land de Badé-Württemberg Et le monastère de Molbron Cette pièce fait partie de la série allemande des landers Sur la partie interne de la monnaie Du côté droit On retrouve le monastère Sierstessien de Maudborn Construit en 1647 Et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Sous le monument est inscrit le nom du land Badé-Württemberg Ainsi que la lettre D D Désignant le pays émetteur Deutschland l'Allemagne La marque d'atelier Est inscrit Par une des lettres A, D, F, G ou J Sur le côté droit du monastère Au dessus du monument Au dessus du monument on retrouve le munésime Et dans la partie interne gauche de la pièce est visible une fontaine à trois paliers Construit en 1878 Le graveur de cette pièce est Eugène Rull La pièce que je vous présente aujourd'hui a été frappée à 6 millions et 300 mille exemplaires Et la valeur dans un état fleur de coin est de 3 euros 2 euros Accession de Philippe VI Espagne 2014 Cette pièce commémore ainsi L'abdication du roi d'Espagne Juan Carlos I Et l'accession au trône du roi Philippe VI d'Espagne Sur la verre de la monnaie On retrouve les doubles portraits du roi Philippe VI d'Espagne en premier plan Et de Juan Carlos en arrière plan On retrouve bien entendu en dessous le nom du pays metteur Espagne ainsi que le millésime 2014 Le graveur de cette monnaie est Luis Rosé Díaz Salas Cette pièce commémorative de 2014 a été frappée à 8 millions et 100 mille exemplaires en UNC Et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 3 euros 50 2 euros réunification allemande qui date de 2015 Et dont le thème est le 25e anniversaire de la réunification entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest 1990-2015 Sur la verre de la monnaie on voit le peuple allemand devant la porte de Brandenburg Avec des écritures Tout autour, regardez La traduction est 25 ans de l'Unité allemande Et nous sommes un peuple Écrit plusieurs fois Comme vous le voyez Le graveur de cette pièce est Bernd Wenduth Pièce de 2 euros Que je vous présente La carte a été frappée à 6 millions d'exemplaires Et la valeur de cette monnaie dans un état bien entendu fleur de coin est de 4 euros La pièce de 2 euros allemande 2006 Qui représente le land du Suezwig-Holstein La partie interne de la monnaie représente ainsi la Holsteinthor Qui est en fait la porte emblématique de la ville de Lubeck Au dessous de la porte sont inscrits les mots Sezwig-Holstein Ainsi que les initiales du graveur HH Pour Hans Hoyer La marque d'atelier Vous savez pour l'Allemagne On a le A, le D, le F, le G ou le J Qui correspondent bien entendu aux ateliers de frappe allemand Apparaît sur la gauche du dessin Les nez des missions 2006 Ainsi que les 12 étoiles de l'Union Européenne Et les mots Vandes Republic Deutschland Sont représentés dans l'anneau extérieur de la pièce Cette pièce a été frappée pour l'année 2006 Avec la lettre d'atelier que je vous présente aujourd'hui C'est à dire la lettre d'atelier A Qui correspond à l'atelier de frappe de Berlin A 6 millions d'exemplaires en UNC La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin Est de 4,50 euros La pièce de 2 euros Giovanni Pascoli Italie 2012 Qui commémore ainsi le centième anniversaire de la mort de Giovanni Pascoli Sur la verre de la monnaie On retrouve l'effigie de Giovanni Pascoli A droite du portrait on a les initiales de la république italienne RI Entrelacées A gauche on retrouve la lettre d'atelier R De l'atelier de frappe de Rome Au niveau du col on retrouve les initiales MCC de l'artiste Maria Carmela Colaneri Et de part et d'autre du portrait sont gravés les années 1912-2012 Giovanni Pascoli était un poète italien de la langue latine et italienne L'anneau extérieur de la monnaie représente les 12 étoiles de l'Union Européenne La pièce de 2 euros 2012 Italie a été frappée à 14,988,000 exemplaires en UNC Et 12,000 exemplaires en BU La valeur pour une pièce UNC en fleur de coin est de 4 euros Pièce de 2 euros Dante Alighieri de 2015 Cette pièce commémore le 750e anniversaire de la naissance du poète et écrivain Dante Alighieri Ainsi le dessin montre Dante tenant un livre ouvert dans la main gauche Avec la montagne du purgatoire à l'arrière-plan D'après l'illustration de la divine comédie peinte par Domenico di Michelin Qui se trouve dans la cathédrale Santa Maria del Fior à Florence Au centre de la monnaie on retrouve les lettres RI pour république italienne A droite on a la lettre d'atelier R désignant la monnaie de Rome En dessous on a l'inscription SP qui sont les initiales du graveur Sylvia Petrassi Et les dates 1265-2015 soit l'année commémorée et celle de l'émission de la pièce En arc de cercle on retrouve sur le côté gauche en haut l'inscription Dante Alighieri L'anneau externe de la monnaie représente les 12 étoiles du drapeau européen Cette pièce de 2 euros 2015 a été frappée à 3 485 000 exemplaires en UNC et 15 000 exemplaires en BU La valeur pour une pièce UNC dans un état bien entendu fleur de coin est de 4 euros La pièce de 2 euros 2012 introduction de l'euro Cette pièce commémore ainsi le 10e anniversaire de la mise en circulation de l'euro La pièce représente la place qu'occupe l'euro après 10 ans de circulation dans la zone euro Au centre de la monnaie est représentée la terre avec le symbole euro Tout autour de la planète sont représentés par différents symboles les acteurs économiques La banque centrale par le siège de la BCE L'écologie et l'énergie par les éoliennes Les industries avec l'usine Les villes par les habitations Les citoyens européens par les personnages Et le commerce par le bateau Cette pièce a été émise par chaque pays de la zone euro Et porte son nom dans les langues du pays émetteur La pièce que je vous présente est la pièce, vous le voyez bien, avec l'inscription au-dessus de la planète république française L'anneau externe de la monnaie représente les 12 étoiles du drapeau européen C'est à noter qu'on distingue deux tranches pour ce type de pièce La tranche A, deux à l'endroit avec l'aver au-dessus précédé de 2 étoiles la pointe vers le haut Et la tranche B, deux à l'endroit avec l'aver au-dessus précédé de 2 étoiles la pointe vers le bas La pièce de 2 euros 2012 française a été tirée à 10 millions d'exemplaires pour une pièce en UNC Et sa valeur, dans un état fleur de coin, est de 4 euros La pièce de 2 euros commémorative française de 2018 qui a pour thème Simone Veil Si la face de cette monnaie présente un portrait de Simone Veil, sur son col figure son matricule de déporté L'arrière-plan représente le parlement européen dans lequel figurent les dates clés Son nom et la mention RF pour République Française Le millésime 2018 figure sur la droite Tandis que les différents figurent au cœur de l'hémicycle Petit rappel pour notre mémoire Simone Veil, femme d'état française née à Nice en 1927, fut déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de la guerre En 1974, elle est nommée Ministre de la Santé Elle fait adopter la loi dépénalisant l'IVG Devenant une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France Première présidente du parlement européen, elle fut une des figures majeures de la construction européenne Ministre d'état de 1993 à 1995, elle siégea par la suite au conseil constitutionnel avant d'être élue à l'académie française Sur décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil fut son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018 La pièce de 2 euros 2018 Simone Veil a été frappée à 15 millions d'exemplaires en UNC, 10 000 exemplaires en BU et 10 000 exemplaires en BE La valeur constatée pour une pièce circulante en état fleur de coin est de 4 euros J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter J'espère que cette vidéo a été rendue, darling Alors, j' concerto à une lumière fort命 Pour ce клé деньги, avoir explicitly défaut des données Vous allez de nombre, juste、 petite boîte de羿 Alors, j'espère vous remOURA gernevem, bienvenue Non, nous dé dotsons Il y fait Born Taipéon LeQue sandy Bonne